— Mesdames et messieurs, on a eu un souci technique où on a été coupé. Donc nous allons reprendre avec les questions que j'avais posées. Il y avait plusieurs questions, hein, M. Chabane Kiper. Une baisse de la popularité du président Macron, la loi du travail, les manifestations actuelles, retour dans les rues, une ressemblance déjà vue avec Manuel Valls ? — Je pense qu'il n'y a pas une ressemblance. — Je pense qu'il redonne, en tout cas, la dimension internationale de cette grande France. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai par rapport à... Après, concernant la... Dans un pays, à partir du moment où on ne le réforme pas, on va tous droit au mur. Je pense que ça, Emmanuel Macron, il l'a compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde, la compétitivité, l'action, et... À partir du moment où le pays, vous ne le reformez pas en profondeur, notamment sur la question du... On ne pourra pas. Après, comme dans... — Ne pas écouter la rue ? — Non. Après, comme dans toute décision, il y aura toujours une... Les personnes qui sont... Les personnes qui retranchent les droits sociaux sur les acquis sociaux. Comment on fait pour avancer ? À partir du moment où on ne réforme pas la loi du travail, on ne donne pas beaucoup plus de facilité aux entrepreneurs, à l'entreprenariat, aux entreprises, de façon à avancer. Et à chaque fois qu'on leur met des bateaux dans les roues, des verrouilles par rapport aux codes du travail, ben, je suis dit, c'est eux qui créent l'emploi. Les PME, c'est eux qui créent l'emploi. — Est-ce que les Français n'aiment pas le changement ? — Oui, peut-être que nous sommes... — Parce qu'en Allemagne, quand il y a des changements, c'est un changement pratiquement brusque, si j'ose dire. Par contre, en France, on a eu toujours des soucis au niveau des changements. — C'est vrai que les acquis sociaux, c'est... À partir du moment où les acquis sociaux, on ne peut pas le refaire avec. Il n'a jamais fait de mandat dans sa vie. Il est passé... Il n'a même pas été conseiller municipal. Il était secrétaire général de l'État. Il a créé un parti au mois de septembre. Huit mois plus tard, il est arrivé à la présidence de la République. C'est-à-dire que les Français ne sont pas pour le changement. La preuve en est... ... présidentielle. Donc je pense que si, à partir du moment où on a l'art et la manière de le faire, qu'on montre qu'il y a un intérêt pour la France et pour les Français... Moi, je suis pour la loi de travail géographique. Et j'y ferai sur... Il n'y a pas assez de communication, vous pensez, de la part de l'État ? Ce n'est pas une question de communication. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on travaille 39 heures par semaine. On est passé à 35 heures par semaine. Les 35 heures ont permis à chaque foyer d'avoir ce qu'on appelle les ARTT, demi-journées par semaine. Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que réellement cette demi-journée par semaine a été profitable aux familles et ils ont passé plus de temps avec leurs enfants, avec leurs épouses, avec leurs amis ? Pas du tout. Ils ont cumulé sur leur congé annuel pour avoir une semaine de vacances en plus. Je veux dire, à un moment, il faut se dire les vérités. Moi, je pense que sur la loi de travail, il faut réformer, il faut y aller. Et après, il y aura ceux qui contestent. Mais la démocratie, c'est aussi la majorité. À partir du moment où vous avez la grande majorité des personnes qui sont avec vous, il peut y avoir une contestation. Il faut aussi les prendre en considération. Mais il faut aussi écouter la majorité. Alors, Sherman Kieber a beaucoup d'expérience dans le milieu politique. C'est pour ça qu'il sera très souvent avec nous, parmi nous, on l'espère. Et sur un autre sujet qui est très important, donc il y a les élections en Allemagne, bientôt. CDU de Mme Merkel a distribué des flyers en turc. Très intéressant. C'est une première. Pourquoi c'est une première ? C'est une première pour l'Allemagne, mais ce n'est pas une première pour la France. Parce qu'en fait, le Parti Égalité Justice a, depuis 2016, commencé à distribuer des flyers en plusieurs langues. Donc, vous avez le français, l'alsacien et le turc, entre autres. Et l'arabe. Et l'arabe, c'est vrai. Il y en a quatre. Alors, concernant les langues, je pense que, à partir du moment, lors d'une élection, le débat, on peut le prendre sur plusieurs angles. Premièrement, regardez en France. Aujourd'hui, malgré que c'était une promesse de François Hollande sur le droit de vote des résidents étrangers, alors que c'était une promesse de François Mitterrand déjà dès 1981 et une promesse de François Hollande en 2012, cela n'a pas été respecté. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'était la 101e proposition de François Hollande et la 114e proposition de François Mitterrand. In fine, ça ne s'est pas fait. A partir du moment où vous ne donnez pas à une population de Bina Sud, qui vive dans votre pays, de pouvoir voter lors des élections locales, on ne peut pas donner à cette population un intérêt, un sentiment d'appartenance, une citoyenneté de résidence à cette population par rapport à la ville dans laquelle ils vivent. Et je pense que, si aujourd'hui, lors des élections, on est sans complexe. Moi, je le dis toujours, je suis un franco-turc, je suis une nationalité française, je me considère comme un français à part entière, mais je suis également une personne d'origine turque. Et je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. J'ai une responsabilité vis-à-vis de la France, mais j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de mes origines, vis-à-vis de mes aïeux, qui sont les ottomans, qui sont les personnes d'origine turque, qui vivent en Turquie, où il y a ma famille, mes grands-parents, etc. Donc, nous sommes des franco-turcs. Nous, nous avons une double responsabilité, nous avons une double culture, d'accord ? Certaines personnes ont du mal à le comprendre, mais c'est notre réalité sociologique, et c'est notre réalité effective aujourd'hui en France. À partir du moment où vous avez, dans votre pays, 3 millions de personnes, dont 1 200 000 votants, personnes d'origine turque, qui vivent en Allemagne, je suis désolé, c'est la responsabilité de la chancelière allemande, ou du candidat X ou Y, d'accord ? Entre autres, Martin Schulz et... Et Mme Merkel, Mme Merkel, peut faire des tracts en langue turque. Je veux dire, il est où le débat ? Regardez, elle fait des tracts en langue turque, avec sa photo, j'ai également lu le... Ça a été très bien écrit. Est-ce qu'il y a un débat ? Est-ce qu'il y a un débat en disant que la communauté turque d'Allemagne se communautarise, elle devient communautariste ? C'est le mot que je n'aime pas. Avoir des organisations communautaires, c'est une réalité. Tout le monde a des organisations communautaires, syndicats, toutes structures, d'accord ? Tout le monde a des organisations communautaires, le débat n'est pas là. Est-ce que le fait que Merkel a fait un tract en langue turque, est-ce que ça n'a pas permis, justement, à la communauté turque d'Allemagne de mieux comprendre le débat politique en Allemagne ? Je pense que oui. Mais quand vous regardez en France, donc en revenant chez nous, en France, on a eu des polémiques sur les flyers, sur les tracts que le Parti d'égalité et de justice avait fait en plusieurs langues. Est-ce que ce n'est pas dans les intérêts des politiciens de pouvoir communiquer avec les électeurs directement, avec les paroles ou le langage qui s'entraînent mieux ? Bien sûr. Mais sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier, et je pense que ça a été un tournant pour les Français depuis 2002, à partir du moment où Jean-Marie Le Pen a eu 17 ou 18 % des voix au deuxième tour de l'élection présidentielle, de là, il y a eu 6,5 millions de votants au Front National. Aujourd'hui, on l'a vu avec Marine Le Pen en mai 2017, il y a eu plus de 10 millions de votants... En présidentielle, mais pas aux législatives. Pas aux législatives. Pourquoi ? Parce que je pense que le mouvement d'Emmanuel Macron a percé, et que les Français, depuis 2002, soutiennent systématiquement, politiquement, le président élu. C'est-à-dire que si on a un président élu de gauche ou de droite, on a forcément une majorité en fonction de la collaboration politique du président de la République, et je pense que c'est une bonne chose. Après, ça peut créer des difficultés, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit sans complexe. Et malheureusement, comme partout, ces réalités-là, ces actions-là, il n'y a personne qui nous dira à un moment donné, qui prendra une décision, il dira, voilà, écoutez, vous pouvez faire votre acte dans la langue d'origine, pour que ces habitants-là, pour que ces citoyens puissent la comprendre. Il n'y a personne qui prendra une mesure législative à ce niveau-là. Je pense qu'il faut s'imposer. C'est ce que le Parti Égalité et la Justice a fait, c'est ce que Mme Merkel aussi a fait, c'est ce que d'autres partis l'ont fait. Pour la petite histoire, moi, en 2001, j'avais fait aussi un tract. Ça m'a coûté cher, même politiquement, parce que ça a été une des raisons de mon licenciement. Vous étiez sur les couleurs du PS, de l'époque. Et ça a été une des raisons, une des raisons de mon licenciement. Et Robert Grossman me l'a toujours reproché. Et j'avais fait un tract en langue turque de soutien à Catherine Trotman, dont j'ai toujours un exemplaire dans mes archives. Je pourrais montrer à notre débat. Donc quand il s'agit des partis traditionnels en France, on n'a pas de soucis. Quand il s'agit des nouveaux partis à nouveau arrivant, comme le PEJ, nous avons eu pas mal de soucis. dans les médias. Sharon, je te remercie de ta présence. Ta présence est très importante parmi nous. Donc on va te déranger plusieurs fois, tous les lundis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc lundi prochain, à la même heure, on essayera d'être là à la même heure, parce qu'on a eu quelques problèmes techniques. Comme vous savez, notre chaîne est tout nouveau, donc on a quelques problèmes techniques. On va essayer de résoudre ces problèmes techniques et commencer à l'heure. Merci à vous tous et à toutes. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501